Je vais vous lire un extrait d'un document très curieux, d'un document officiel, une rareté, une bizarrerie qui a été republiée début octobre aux éditions Alia, un tout petit livre de 45 pages, joliment illustré, qui s'intitule « Manuel de défense civile, comment protéger votre maisonnée en cas d'attaque nucléaire ? » C'est un ouvrage qui date de 1963 et le ministère de l'Intérieur ainsi que la Direction centrale des renseignements britanniques ont distribué aux habitants un manuel pour permettre à tout le monde de protéger sa famille et sa maison en cas d'attaque nucléaire, de bombes atomiques, de bombes H. Et donc c'est toute une série de recommandations, de conseils, de graphiques, de choses qui clignotent un peu pour dire « faites gaffe ». Alors la phrase, souvent les éditions Alia, sur leur quatrième de couverture, ne mettent pas un résumé du livre, ne présentent pas l'auteur, ils se contentent d'extraire une phrase qui intrigue, qui est un mystère, mais qui donne un renseignement sur la tonalité de l'ouvrage. Là, elle est très bien choisie. Ne regardez pas cet éclair. C'est vrai que si, par hasard, entre maintenant et la fin de l'année, une bombe H tombe sur votre maison, ne regardez pas cet éclair. Et de la même manière, on montre quand même que les hommes, à l'époque, en 1963, n'avaient pas vraiment saisi la mesure du danger. Alors je ne suis pas tout à fait sûr que pour la majorité d'entre nous, ce soit le cas aussi. Mais là, vous allez voir, dans l'extrait que je vous propose, les conseils sont soit c'est trop évident, comme il y a un moment où vous allez entendre « de l'eau reste le meilleur moyen d'éteindre un incendie », ou ce qui me paraît un tout petit peu plus... je suis un peu plus sceptique sur « en cas d'attaque nucléaire, pour vous protéger, blanchissez vos fenêtres à la chaux ». Voilà, normalement, ça devrait arrêter l'apocalypse. Préparer la maison en cas d'attaque nucléaire. Se prémunir contre le feu La chaleur émise par la bombe H ne mettra pas le feu aux briques ou à la pierre d'une maison. Mais en s'immisant par des fenêtres non protégées, elle risque d'enflammer le mobilier. Empêchez la chaleur de pénétrer l'habitat Blanchissez vos fenêtres à la chaux, surtout celles situées dans la partie supérieure du bâtiment. La chaux réduira considérablement le risque d'incendie en réverbérant au loin le gros de la chaleur, qui devrait avoir disparu le temps que l'onde de choc, plus lente, ne se propage. S'il se peut que les vitres volent en éclats sous l'effet de souffle, empêcher que la chaleur ne s'insinue pendant ces quelques secondes préviendra d'innombrables incendies. Réduire le risque d'incendie Débarrassez-vous de tout matériel inflammable présent dans le grenier ou les étages supérieurs. C'est là que la chaleur sera la plus intense et qu'il sera le plus difficile d'éteindre le feu. Jetez tous les journaux et magazines. Déblayés boîtes, bois de chauffage et déchets inflammables qui traînent autour de l'immeuble. Préparez de quoi éteindre un incendie. Les flammes peuvent être très facilement éteintes si l'on s'y prend à temps, lorsqu'elles sont encore faibles. Sinon, elles se propagent rapidement au point d'échapper à tout contrôle. L'eau reste le moyen le plus efficace de résorber un incendie. Conservez des seaux d'eau à chaque étage. Un seau-pompe ou un pulvérisateur de jardin pourra être d'une grande utilité. Si vous en possédez un, testez-le afin de vous assurer qu'il fonctionne. Conservez-le à proximité de votre abri. Prévenir les éclats de verre. Tirez les rideaux et gardez les stores baissés. Cela aidera à vous prémunir des blessures causées par les éclats de verre si jamais les fenêtres venaient à se briser sous l'effet de souffle. Il se peut qu'après une attaque, vous et votre famille deviez quitter votre lieu de refuge. Face à cette éventualité, empaquetez le strict minimum dont vous auriez besoin ainsi que vos petits objets de valeur. Un vêtement de rechange et des couverts vous seront aussi utiles. Pensez également à emporter si possible une couverture ou un plaid de voyage. Rangez vos biens dans des valises, des sacs de voyage, des sacs à dos ou, si vous préférez et savez le faire, enveloppez-les dans des couvertures solidement sanglées. Rappelez-vous que vous vous retrouverez certainement dehors, quels que soient les intempéries, et que vos biens devront être protégés de la pluie. Assurez-vous que vos bagages ne dépassent pas le poids que vous ou un autre membre de votre famille êtes capable de porter. Si vous possédez une voiture, veillez à ce que le réservoir d'essence soit plein et que la voiture soit à tout moment prête pour un départ. Nova Book Box Des bouquins à la louche Lus à la bouche Sous-titrage Société Radio-Canada